épisode un peu là, voilà, c'est parti pour notre dixième épisode sur cette série Israël je t'aime et dans ce dixième épisode j'avais envie de parcourir avec vous l'histoire, de parcourir près de 4000 ans, j'ai que de dire 3000 ans d'histoire, non qu'est-ce que je dis 3500 ans d'histoire pour parler des amoureux de Jérusalem, des amoureux d'Israël, pour finalement arriver à nous, nous les amoureux transits d'aujourd'hui, mais on va essayer de, vous allez voir, repasser sur toute l'histoire juive parce qu'il y en a toujours eu des amoureux d'Israël, il y en a toujours eu des gens qui ont parlé, qui ont écrit, qui ont chanté Jérusalem. Alors on va commencer par une anecdote que je vous ai déjà racontée, comme ça c'est très bien, comme ça on radote. L'anecdote est la suivante, il y a quelque temps je prenais l'avion pour rentrer en Israël justement et je ne me rappelais plus à quel terminal c'était à Paris. Les vols pour aller en Israël, mais pas de Elal, mais pour Transavia. C'était une époque où Transavia était encore présent. Je ne sais pas s'ils sont revenus ou pas revenus, je n'ai pas suivi. En tout cas, donc je suis dans mon taxi en direction de l'aéroport et il me dit vous allez quel terminal ? Il me dit je ne me rappelle plus et je n'avais pas de connexion internet. Alors il me dit c'est quelle compagnie ? Je lui dis c'est Transavia. Il me dit ok mais Transavia ils vont un peu partout dans le monde donc en fait ça dépend vous allez où. Et moi je lui dis je vais en Israël. Il se regarde, il se retourne vers moi sur le même regard, il dit vous habitez en Israël ? Je dis bah oui. Maintenant, mon chauffeur de taxi était beaucoup plus bronzé que moi. Mais alors beaucoup plus bronzé. C'est-à-dire qu'on était plus sur du café noir que sur du café au lait mais genre la méhadrine. Bon, alors je lui dis vous habitez en Israël ? Je dis bah oui. Je lui dis mais vous habitez où ? Et là je lui dis bah j'habite à Jérusalem. Et là il met son clignotant et il se met sur le bas-côté. Moi je me dis c'est quitte ou double, peut-être il va vouloir me tuer, peut-être il va falloir faire quelque chose. Et il se gare et là on est sur le périph' en direction de l'aéroport. Il se gare sur le bas-côté, la bande d'arrêt d'urgence. Il se retourne vers moi et me dit c'est pas possible. Vous venez de Jérusalem, c'est fantastique. Vous êtes juif et vous habitez à Jérusalem. Mais c'est les prophéties qui se réalisent. Mais c'est extraordinaire. Moi je suis du Congo. J'ai grandi toute ma jeunesse avec Jérusalem. Et il se met à me chanter les louanges de Jérusalem qu'il a apprises à l'église au Congo dans sa jeunesse. Et je me dis ben voilà il y en a qui sont amoureux de Jérusalem de partout. Et non seulement de partout mais de tout temps. Les amis, on part pour notre voyage à la rencontre des amoureux de Jérusalem. Et on va commencer par une mitzvah. Une mitzvah qui s'appelle Et qui est le premier à être amoureux d'Israël ? Eh bien c'est celui qui ne mettra jamais les pieds. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va nous dire dans le livre de Devarim. Le peuple juif, on veut la terre d'Israël. C'est une chouka énorme de Moshe Rabbeinu pour la terre d'Israël. Alors, c'est la traduction de Tehillim de ce que nous dit Moshe. Qu'est-ce qu'il dit Moshe ? Et bien c'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu pour la terre du Mon cher Abbé, on nous dit, voilà, la terre d'Israël, c'est une terre bien. Moi, je n'y ai jamais été et je n'y irai jamais. Mais qu'est-ce que je l'aime ? Cette terre d'Israël que je ne connais pas. David, lui, va connaître bien la terre d'Israël et il se bat pour cette terre d'Israël. En vérité, volontairement, c'est les deux seuls personnages, David et Moshé, que je vais vous citer dans l'époque tanachique, dans l'époque où on est en Eretz-Israël. Parce que c'est trop facile de trouver des gens, pendant l'époque où on est à la maison, des gens qui sont amoureux d'Israël. Tout le tanach est plein de gens qui sont amoureux d'Israël. Mais nous, on va partir à l'époque de l'exil. Et on va voir qu'au fur et à mesure des 2000 années de l'exil, chaque 100 ans, je vous ramène à mon avis le plus grand amoureux d'Israël de ce centenaire. Et donc, vous l'aurez compris, on a 2000 ans à couvrir, 20 personnages, allons-y, c'est parti. Juste après la destruction du Beth Amikdash, au premier siècle, enfin au deuxième siècle, en fait le Beth Amikdash s'est détruit au premier siècle, au deuxième siècle, l'amoureux des années 100, il s'appelle évidemment Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est l'amoureux transit de la terre d'Israël. Lorsque Rabbi Yohanan Ben Zakai a osé vendre une partie de la terre d'Israël, c'est-à-dire renoncer à une partie de la terre d'Israël pour la donner aux Romains, c'est Rabbi Akiva qui monte au créneau et qui dit « Rabbi Akiva est celui qui est capable de voir le renard sortant du Kodesh à Kodeshim et pleurer de joie », pas comme ses amis qui pleurent de tristesse, mais qui pleurent de joie en disant « si la prophétie de Jérémie de la destruction se réalise, alors la prophétie de reconstruction se réalise également ». Rabbi Akiva est celui qui va nous connecter à la terre d'Israël. Comment ? Il envoie ses 24 000 élèves à la guerre de Bar-Korva pour se battre, pour récupérer la souveraineté de la terre d'Israël. Rabbi Akiva, celui qui offre à sa femme un Yerushalayim Sh'el-Zahab. Donc Rabbi Akiva est notre premier amoureux. Le suivant en liste, celui qui va devenir le chef du peuple juif, au moment où l'exil est effectif. Il s'appelle Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, comment va-t-il montrer son amour avec la terre d'Israël ? Eh bien, son amour avec la terre d'Israël est très simple. Pour Rabbi Yehuda Anassi, la Mishnah va être son grand plaidoyer pour la terre d'Israël. Vous allez me dire « mais attends, quel rapport ? » Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Anassi, son plaidoyer pour la terre d'Israël, c'est la Mishnah ? Eh bien, parce qu'il décidera que le premier céder, avant de parler de Shabbat, avant de parler des litiges entre les êtres humains, le premier céder de la Mishnah, c'est Zrahim, c'est-à-dire toutes les lois relatives à la terre d'Israël. Parce qu'il ne peut pas y avoir de Torah si elle n'est pas intimement reliée à la terre d'Israël. Alors, après Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda Anassi qui vivent dans les années 200, nous arrivons dans les années 300 avec Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, alors lui, c'est le rocher Shiva, héretz israélien par excellence. Rabbi Yohanan, vous le connaissez, on en a parlé la semaine dernière. Rabbi Yohanan, c'est lui qui dit « comment ? » Comment est-ce possible qu'il y a des gens qui sont des personnes âgées en Hutzala Haaretz ? Ce n'est pas possible. Normalement, l'abraha de la longévité, c'est en terre d'Israël. Rabbi Yohanan est celui qui dit « moi j'ai une seule crainte, une seule crainte pour l'avenir. » Quelle est ma crainte ? Ma crainte est simple. Je n'ai pas peur de gens qui arrêteraient de faire Shabbat. Je sais très bien gérer les gens pas religieux. La preuve, j'ai fait faire Tshuva à Rech Lakish. Rech Lakish qui était le plus grand brigand, le plus grand chutzpan de son époque. Il lui a fait faire Tshuva. Dans la chambre, pyjama. Merci beaucoup. Mais Rabbi Yohanan a peur d'une chose. De quoi a-t-il peur ? Il dit « moi j'ai peur de la légende ». Quelle est la légende ? La légende nous dit qu'il y avait un homme qui avait un champ. Et dans ce champ, il avait un taureau qui travaillait la terre. Et un jour, ce taureau se blesse. Il tombe et il se blesse. Il ne peut plus travailler la terre. Alors, le Baal Abaït sort le taureau du champ et met le cheval à la place. Le problème, c'est que lorsque le taureau se remet d'aplomb et que le Baal Abaït veut remettre le taureau à sa place, il a du mal à sortir le cheval qui s'est habitué et qui dit qu'on est là depuis des générations. Et que cet endroit s'appelle la Palestine. Rabbi Yohanan a peur d'une chose. Un jour viendra où il y a des gens qui prétendront être légitimes en terre d'Israël à la place du peuple juif. Et ça, ça me hante. Comment est-ce possible de prétendre la légitimité du peuple d'Israël pour quelqu'un d'autre ? Rabbi Yohanan, le rabbin d'Eretz Israël, l'amoureux d'Eretz Israël. Et Rabbi Yohanan, la pomme ne va pas tomber très loin de l'arbre. Puisque son élève, dans les années 400, n'est autre que Ravouna. Ravouna a beau être le roche yeshiva de Babylone, c'est lui qui va décider de fermer la yeshiva pour finalement la faire monter en Eretz Israël. Un petit peu à la mode du Ravouchko, qui ferme la yeshiva de Montreux et qui dit, on la mène à l'Eretz Israël, en Eretz Israël. Vous avez terminé. Ravouna. Ravouna était tellement, tellement, tellement attaché à Eretz Israël qu'on nous raconte que lorsque il terminait le chiour à Babylone, il y avait tellement de gens qui venaient en cours que lorsque les gens se relevaient, il y avait un nuage de poussière qu'on pouvait voir jusqu'en Eretz Israël. Et à ce moment-là, les gens disaient, Ravouna a terminé son chiour. Oui, mais de quel chiour parlait-il ? Eh bien, c'était lorsque Ravouna parlait de la terre d'Israël. Et Ravouna, il a formé quelqu'un. Ravouna, il a un élève qui s'appelle le petit rabbin. Voyez sous son nom, le petit rabbin. Enfin, plus exactement, Rabbi Zéhira. Zéhira, ça veut dire petit en araméen. Rabbi Zéhira. Alors, comment vous dire ? Lui, c'est pas compliqué. Lui, c'est un tel amoureux de la terre d'Israël qu'il va même aller contre la vie de son deuxième maître. Il avait un autre maître à Paravouna, qui s'appelait Rav Yehouda. Et Rav Yehouda avait interdit à quiconque de monter en Eretz Israël. Oui, vous voyez bien entendu, un rabbin qui interdit de monter en Israël. Pas qu'il ne conseille pas, qui interdit. Rav Yehouda disait, « Tout celui qui monte d'Eretz Israël à Babylone transgresse un commandement positif. » C'est terrible. Alors, il a tort, Rav Yehouda. Mais Rabbi Zéhira, c'est son élève. Il le sait qu'il a tort. Mais vous savez ce que c'est comme force de conviction pour contredire son maître et finalement faire le pas et monter en Eretz Israël ? Et Rabbi Zéhira monte en Eretz Israël. Mais attention, alors que Rabbi Zéhira est un amoureux de la Aliyah, il est un amoureux de la Aliyah personnelle. Il pense que les Juifs individuellement doivent venir en Israël, mais il ne pense pas que le peuple juif doit faire un effort pour recommencer sa reconstruction nationale. Il arrive en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il a une petite faim. Et lorsqu'il a une petite faim, il va au Shouk. Normal. Et il s'achète, je ne sais pas quoi, j'ai l'habitude de dire des cornichons, mais il n'est pas obligé. Et j'imagine que lorsqu'il est arrivé devant le vendeur, il a dû lui dire avec son accent de Babylone. Et là, le vendeur lui a dit « Je te déteste, babylonien ! » Comment ça tu me détestes ? Ben oui, c'est à cause de gens comme toi qui n'êtes pas revenus avec Ezra et Nechemiah qu'on n'a pas eu une grande deuxième Géoula de folie. Et Rabbi Zerah, il se dit « Mais attends, ce n'est pas un vendeur de cornichons qui va me faire la loi ! » Et il rentre dans le Bet Hamidrash du Roche-Shiva d'Eretz Israël, Rabbi Chia. Et lorsqu'il rentre dans le Bet Hamidrash, il entend que Rabbi Chia dit exactement la même chose que le vendeur de cornichons. Et à ce moment-là, Rabbi Zerah confond son erreur. Non seulement il faut que les individus montent en Israël, mais il faut que le peuple juif dans son entité collective monte. Mais pour bien changer de façon de penser, Rabbi Zerah va faire un jeûne de 100 jours. Il va jeûner pendant 100 jours. Il mangera le noue la nuit, évidemment. Mais 100 jours d'affilée, il jeûne. Pourquoi ? Pour oublier la Torah qu'il a étudiée à Babylone pour que puisse rentrer la nouvelle Torah d'Eretz Israël. Rabbi Zerah. Et l'amour inconditionnel pour Eretz Israël. Et tout ça nous emmène à l'époque des Géonimes. Avec celui qui va écrire le premier sidour tel qu'on le connaît aujourd'hui. Rabbeno Amram Gaon. Et Rav Amram Gaon qui a écrit le sidour Seder Rav Amram Gaon va être le premier à insuffler à plein de moments de la Tfilah Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. C'est lui, par exemple, qui va nous mettre sur les versets qu'on dit à la fin de la Hamida où on se rappelle de Yerushalayim Iv Neolam Murshanim Kadmoniyot. Rav Amram Gaon au début de son Seder au début de son sidour rappelle la Mishnah. Tu n'es pas obligé de la rappeler quand tu écris un sidour. Tu n'es pas obligé de rappeler les commentaires. mais lui, il commente. Et il dit on se tournera toujours vers Eretz-Israël. Et quand on est en Israël, on se tournera vers Jérusalem. Et quand on est à Jérusalem, on se tournera vers le monde du Temple. Et quand on est sur le monde du Temple, on se tournera vers l'endroit du Mizbéar. Et quand on est dans l'endroit du Mizbéar, on se tournera vers le Kodach et Kodachim. En d'autres termes, Rav Amram Gaon vient avec une idéologie très claire. Comment se rattacher à la terre d'Israël ? D'abord, on n'y est pas, donc on va se tourner vers elle à chaque instant. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Aharon Ben-Méir. Et là, les amis, Aharon Ben-Méir n'est autre que le Gaon d'Eretz-Israël. Et le Gaon d'Eretz-Israël, on est dans les années 800, 900, enfin oui, dans les années 800, quoi. Le Gaon d'Eretz-Israël à Aharon Ben-Méir. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Seuls les rabbins d'Eretz-Israël sont légitimes pour déterminer le calendrier juif. Il n'existe pas de judaïsme sans le calendrier juif. Et qui est légitime pour dire quand c'est Rosh Chodesh et quand ça n'est pas ? Uniquement les rabbins d'Eretz-Israël. Il va rentrer en marloquette terrible à Aharon Ben-Méir avec les Géonimes de Babylone, les Géonimes de Soura et de Pompédita. Ils sont en marloquette sur un point de détail de la Halakha, sur ce qu'on appelle Molat-Zaken. Ça a vraiment un détail de savoir est-ce qu'on peut rajouter un jour dans le mois de Elul avant Rosh Hashanah ou pas ? Eh bien, ça dépend à quel moment il y a le Molat. C'est-à-dire à quel moment il y a le premier moment où la lune réapparaît. Mais les amis, c'est une histoire de 42 minutes, la marloquette. Et pour cette marloquette-là, pendant trois ans, le peuple juif va être divisé entre Babylone et Eretz-Israël. on ne fera pas qu'il pour le même jour à Babel et en Eretz-Israël. Parce que Aaron Ben Meir, il dit nous sommes les seuls légitimes à décréter la Halakha de quand c'est le mois. Nous, les rabbins d'Eretz-Israël. Pas vous, les rabbins de Babylone. Arrive Rabenu Sa'adiah Garon et lui dit écoute, tu as raison. Tu as raison. Mais comme il y a plus de Juifs à Babylone, je t'en prie, accepte la vie des rabbins de Babylone. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'on ne veut pas avoir une scission dans le peuple juif. Et Aaron Ben Meir accepte parce qu'il sait qu'un jour viendra où les Juifs partiront de Babylone. Et à ce moment-là, ils y compteront ce qu'il a à dire. Aaron Ben Meir, celui qui est prêt à mettre de côté ses idées pour l'espoir d'un retour en Israël de tout le monde. Et puis, tout à coup, nous arrivons dans les années 900 avec un homme, comment vous dire, il est tout cet homme-là. Il est général en chef des armées. Il est rabbin, évidemment, il est poète et il est également grand vizir. Je parle évidemment de Shmuel Ben Meir. N'importe quoi. De Shmuel Anagid. Shmuel Anagid. Shmuel Anagid, Rabotai, A Grenade. Rabotai, Shmuel Anagid. Qu'est-ce qu'il a à dire sur Eretz Yisraël ? Shmuel Anagid, dans toutes ses lettres, il écrit Shmuel Migranada Olehatid Lavo Be'eretz Yisraël. Dans chaque lettre, vous imaginez ? Vous imaginez ? C'est comme si toi, tu dis, où tu habites ? Eh bien, tu t'habitues à dire, pour l'instant, j'habite à Paris, en attendant d'habiter à Jérusalem. pour l'instant. Les années 1000 sont une période très dure pour Eretz Yisraël, pour le sionisme en général. À la fin des années 1000, on va avoir les croisades. Et pourtant, dans les années 1000, on a un homme qui s'appelle Rachi. Bon, évidemment, personne ne le présente pas, tout le monde le connaît, mais Rachi, à Rachi. Rachi, c'est lui qui va écrire, dans son commentaire de la Torah, que celui qui habite en Chutzala Haaretz est considéré comme un idolâtre. Il dit ça de lui-même. Lui aussi, il habite à Troyes. Mais Rachi reprend la Gemara. Et il dit, il y a marqué dans la Torah, je vous ai donné la terre de Canaan pour être pour vous, votre Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas en Eretzken Han, Manasseh, Manasseh, Rachi, dit à toute une génération et à une éternité que le peuple juif doit rentrer à la maison. Rachi en France et quelques années plus tard, Rabbi Youda Alevi, dans les années 1100. arrive Rabbi Youda Alevi et écrit ce poème que tout le monde connaît. D'abord, il écrit une kinah terrible pour Tishabéhav, mais Rabbi Youda Alevi, c'est celui qui écrit également, Mon cœur, mon cœur est à l'est et moi je suis bloqué là-bas à l'ouest. Rabbi Youda Alevi, c'est faire à Kouzaïe, c'est faire à Kouzaïe, qui n'est qu'un grand plaidoyer pour le peuple juif et la terre d'Israël. Et lorsque là-bas, dans le Kouzaïe, le roi des Khazars qui parle avec le Khaver, donc c'est Rabbi Youda Alevi en fait déguisé et qui lui dit, mais enfin, d'après tout ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais en Espagne ? Tu devrais être en Israël. Écrit Rabbi Youda Alevi, Tu as dévoilé l'endroit de ma honte, roi des Khazars, parce que nous prions trois fois par jour. Ramène-nous et on n'y croit pas. Rabbi Youda Alevi, l'amoureux transit, tellement amoureux, tellement attiré par la terre d'Israël que malgré toutes les les conseils qu'on lui donne, ne va pas en Israël. C'est les croisades, c'est terrible. Eh bien, l'amour est trop fort, il vient en Israël et il se fait tuer par un croisé en arrivant sur la plage. Et puis, il y a cet homme qui a tout simplement fait des raies d'Israël une évidence de la Torah. Rabenu Moshe Ben Maïmon, le Rambam. Le Rambam n'est pas un simple amoureux de la terre d'Israël. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, si on vous demande pourquoi tu l'aimes, si tu es capable de donner une réponse, c'est quelque part que tu ne l'aimes pas. Mais si tu dis mais parce que je l'aime, c'est viscéral, c'est intrinsèque, c'est tellement une évidence, il n'y a pas une raison particulière de pourquoi je l'aime. Parce que si je te dis pourquoi je l'aime, c'est à lui Badavar. Le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'habiter en arrière d'Israël parce que c'est une évidence. Et donc, je ne note pas dans les mitzvot les choses qui sont évidentes. Il n'y a pas de mitzvah de manger, il n'y a pas de mitzvah de respirer, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. C'est pas chou de colcar. Et puis, on arrive dans les années 200. Et dans les années 200, nous avons le Rambam. Et le Rambam, lui, il dit moi, j'ai lu le Rambam. C'est bien gentil, mais moi, j'ai besoin de choses concrètes. Si tu ne me dis pas qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël, il y a des gens qui ne viendront pas. Et moi, je veux qu'ils viennent. Donc, je vais te marquer une mitzvah claire. L'école à Doroth qu'il faut absolument venir en Eretz-Israël. C'est mitzvah. Mitzvah numéro 4. Mitzvah qui chouve Eretz-Israël, qui bouche Eretz-Israël. Le Rambam, l'amoureux, concret. Et puis, le Rambam va venir en Eretz-Israël. Et ici, eh bien, il va commencer un chemin que va reprendre un Français. Un Français, oui, oui, un Français. Rabbi Yichiel de Paris. Rabbi Yichiel de Paris ! Vous savez ce qu'il fait, Rabbi Yichiel de Paris ? Il décide de monter en Israël. Ce n'est pas simplement on va parler, on va faire des bonnes drachotes. Il monte en Israël et il crée un Bétamidrash à Akko. Bétamidrash qu'il appellera d'ailleurs le grand Bétamidrash de Paris à Akko. Et Rabbi Yichiel de Paris va être le premier à amener 300 personnes, 300 élèves d'un coup en Eretz-Israël. C'est ce qu'on appelle Aliyad Shlosh Mertarabani. Dirigé par Rabbi Yichiel de Paris. Au XIVe siècle, il y a un homme qui sait très bien que l'exil va prendre fin et qui passe ces dernières années à écrire à quel point l'Espagne n'était pas l'objet de leurs rêves mais que l'objet de leurs rêves a toujours été à l'Est. Il vit l'expulsion des Juifs d'Espagne, il s'appelle Don Rabbi Yitzraq Abrabanel. Et Rabbi Yitzraq Abrabanel pose la question dans son commentaire de la Haggadah de Pessah Zévar Pessah il dit mais comment ça se fait qu'on continue à faire Pessah alors qu'on est reparti en exil ? Il nous dit Rabbi Yitzraq Abrabanel comme on est sorti d'exil au moins une fois aucun autre exil n'est total. Et à chaque instant le Juif doit prendre son pouls bon Abrabanel comme tous les autres était médecin comme tous les rabbins en Espagne bon lui il était aussi ministre des finances mais il dit chaque Juif doit prendre son pouls le matin pourquoi ? pour savoir est-ce qu'il est en bonne santé de la même façon qu'il doit prendre son pouls le matin il doit prendre son pouls et raides israélien il doit se poser la question chaque matin pourquoi je ne suis pas là-bas ? Après Rabbenu Yitzraq Abrabanel il y a un homme un homme que peu de gens connaissent un homme très jeune très jeune puisqu'il est mort à 32 ans et pourtant il est considéré par tous comme étant un des plus grands kabbalistes de l'histoire il s'appelle Rabbenu Shlomo Molko ou Molko et Rabbenu Shlomo Molko d'abord accepter ensuite dévoyer certains ont peur de lui mais finalement Rabbenu Shlomo Molko va s'imposer comme étant celui qui est Doresh Etzion sa kabbala à lui est une kabbala qui avance vers la terre d'Israël pour lui il ne peut pas y avoir d'études profondes de Torah sans être à la maison et il dit tant qu'on est en Hutzal Haaret à Neboa Loïchola Larzo bon bah ça c'est pas lui qui l'a inventé c'est repris de la Gemara mais c'est tout à fait ça et puis on arrive dans les années 1500 et 1600 un homme qui est parti du Maroc et qui est arrivé en Eretz Yisraël et qui a réussi à mettre tout le monde d'accord en Eretz Yisraël c'est pas rien Rabbeinu Chaim Benatar Aura Chaim Akadosh Aura Chaim Akadosh qui dans son commentaire de la Torah va appeler à une alia ammonite personne ne l'avait fait avant lui il dit pas aux communautés dans lesquelles il passe il faut venir il dit à tout le monde il faut venir ça nous amène à un autre plus ou moins contemporain il est un peu plus tard dans le 17ème enfin dans les années 1700 au 16ème siècle au 18ème siècle un homme qu'on connait bien Rabbeinu Nachman mais bref là vous allez me dire il n'est pas tellement israélien celui-là la Torah de Rabbein Nachman est une Torah fondamentalement sioniste fondamentalement lorsqu'il revient en Ukraine après son passage en Israël il dit ce que j'ai étudié en quelques heures en Eretz Yisraël je n'aurais pas assez d'une vie entière pour réussir à atteindre un tout petit peu de ce niveau-là Torah Terez Yisraël puis après Rabbeinu Nachman Mibreslav un homme que nous avons déjà évoqué ensemble Arab Shmuel Mo'al-Liver le premier de Dorché Tzion celui qui est le premier à réveiller les consciences que le peuple juif veut rentrer en Israël ça c'était pour les années 1800 et en 1900 celui qui a régné de main de maître sur le 20ème siècle le début du 20ème siècle et bien vous le connaissez évidemment amoureux et amoureux de la terre d'Israël je parle évidemment du Rav Avraham Yitzhak Hakohen Cook et le Rav Cook je ne vais pas je ne vais pas vous faire tout ça tout son amour pour la terre d'Israël il écrit Orot Eretz Yisraël il écrit Orot Atria Yisraël Vétriator Orot Yisraël Bichlal la réalité de Koucha Berichu Véam Yisraël Véam Yisraël Véam Torah Chadem le Rav Cook va montrer la voie va montrer le chemin à toute une génération et puis nous arrivons à nous dans les années 2000 c'est qui les amoureux de la terre d'Israël dans les années 2000 tous les rabbins que j'ai cités on a fait ça comme une naître à la porte à la poste à la porte n'importe quoi on vient de citer 20 rabbins oui oui à la poste évidemment on vient de citer 20 rabbins qui représentent 2000 ans d'histoire vous comprenez bien qu'ils ne sont pas tous seuls mais c'est eux qui montrent le chemin dans les années 2000 ce ne sont plus les rabbins qui montrent le chemin il y a plein 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 de rabbins qui sont amoureux d'Israël pas de problème comme Manitou mais ce n'est plus les rabbins qui montrent le chemin le chemin vous savez quoi j'allais dire c'est Manitou qui montre le chemin au Rav Ashkenazi c'est à dire la Hittoré route elle vient d'en bas elle vient du peuple juif et elle arrive des fois jusqu'au rabbin mais la Hittoré route elle vient d'en bas l'amour de la terre d'Israël elle vient du peuple c'est nous les amoureux aujourd'hui de la terre d'Israël et donc ça veut dire quoi être un amoureux est-ce que quelqu'un qui est amoureux de sa femme il pourrait dire parce qu'il y a un autre garçon qui lui tourne autour il dit écoute pour avoir la paix avec toi je propose que le lundi et le mercredi elle vienne dormir chez toi on partage non c'est ma femme c'est pas ta femme je partage pas pourquoi parce que je l'aime donc je partage pas ben c'est pareil pour nous notre terre d'Israël on l'aime donc si on l'aime on partage pas on va partager quoi on va donner une partie de notre amour il y a une partie qu'on n'aime pas ben non ben non parce que c'est exactement de cela dont on parle et comme dirait Moreno Arav Arav Raim Drukman qui nous a quittés il y a peu il disait je vais pas faire la voix je vais pas je vais pas prendre la voix du Rav Drukman mais il disait lorsqu'on voit alors lui il était vous savez le Rav Drukman c'était lui le président le patron de tous les Bnei Akiva il disait lorsqu'on voit les jeunes du Bnei Akiva mais c'est pas que les jeunes du Bnei Akiva les jeunes des mouvements de jeunesse s'impliquer tellement dans la résurrection de la terre d'Israël et bien nous ne pouvons être que un admiratif et deux plein d'espoir parce que cette génération qui a retrouvé ses racines ses Shorashim et bien pourra reconstruire l'identité du peuple d'Israël les amis 2000 ans d'amoureux 2000 ans d'amoureux qui nous amènent jusqu'à nous jusqu'à nous et la question est maintenant est-ce que nous allons réussir à transmettre cet amour à nos enfants lorsque mon fils a mis cette filine pour la première fois là il y a quelques jours au Côtel et que suite au cours qu'on avait fait sur le Harabait et bien on a été se tremper dans les eaux du Migvé et on est monté sur la montagne de la maison de Dieu Harbet Hachem je lui ai dit regarde bien où tu es regarde bien où tu es c'est ta bar mitzvah pense à ton arrière-grand-père de qui tu portes le nom pense au moment où lui il a dû mettre les filines en Pologne ou peut-être il ne les a même pas mises pense à toute cette chaîne énorme où tu deviens maintenant le nouveau maillon combien de tes ancêtres ont rêvé de pouvoir mettre leurs filines en Israël et toi tu ne les mets pas seulement en Israël tu ne les mets pas seulement à Jérusalem tu les mets sur le monde du temple enfin tu ne les mets pas sur le monde du temple mais tu montes sur le monde du temple juste après avoir l'aimé et qui sait moi je sais avec l'aide de bézratachem comme disent les français ben oui lui il pourra peut-être amener son fils mettre cette filine pour ses 13 ans au bête amigdash on raconte sur Rabbi Lévi de Berditchev qu'un jour il y a un notable de Berditchev qui est venu lui donner une invitation au mariage de sa fille il lui dit voilà Rabbi c'est l'invitation pour le mariage il leur habilit la lettre et il la déchire comment ? il dit oui il y a un problème il y avait marqué que le mariage aurait lieu si Dieu le prête dans un mois dans la salle polyvalente machin de Berditchev il dit bah oui il dit pas du tout c'est pas comme ça qu'on écrit une invitation de mariage comment on écrit ? il dit bah tu vas écrire comme ça la fête aura lieu dans les jardins du bête amigdash et en tout petit tu marques PS si jamais le bête amigdash n'est pas reconstruit d'ici là alors on ira ailleurs mais ne pas prendre comme une évidence comme une une dimension pragmatique de dire ah bah non on va pas venir en Israël quand même c'est pas possible c'est rigolo mais enfin voilà bien les amis 2000 ans d'amour de Jérusalem pour que nous puissions le concrétiser aujourd'hui les amoureux de la terre d'Israël entre hier et aujourd'hui nous sommes nous aujourd'hui les amoureux du 21ème siècle lorsque dans 100 ans les juifs regarderont en arrière se poseront la question mais attends mais comment ils ont fait nos ancêtres pour réussir à reconstruire une nation un peuple un pays une armée une start-up nation comment ils ont fait et bien ils regarderont leurs grands-parents dans les yeux et nous les grands-parents on leur dira parce qu'on était amoureux de la terre d'Israël parce que pour nous c'était pas une option de ne pas et ils transmettront ça à leurs enfants transmettront ça à leurs enfants jusqu'au moment où toute âme Israël reviendra en arrière d'Israël pour une Géoula Chelema Bimera Be'yameno Amen Amen Je ne sais pas s'il y a des questions on a fait un grand récapitulatif de 2000 ans d'amour d'Israël voilà je suis à votre disposition si vous avez des questions un bœuf un bœuf pas un taureau c'est Jean Katouf Chor et même en araméen Katouf Raïtz ve'nafal Tora Tora c'est Toro non ? Bon on va pour le bœuf mon fils c'est pas très important bœuf ou Toro Justement Bien que les Zéhi ne soient pas un mouvement sioniste nous chantons avec beaucoup de conviction Libye Ben Mizra Alors d'abord les Zéhi ont été un mouvement sioniste Oui C'est pas vrai de dire les Zéhi ne sont pas un mouvement sioniste Moi j'ai été aux Zéhi et moi mon premier voyage en Israël a été fait grâce aux Zéhi avec les Zéhi et moi j'ai décidé de venir en Israël grâce à un voyage des Zéhi donc je ne peux pas te laisser dire que les Zéhi ne sont pas un mouvement sioniste Manitou c'est les Zéhi Robert Gamzon je te rappelle qui est venu en Israël le fondateur des Zéhi donc non les Zéhi c'est pas que ce n'est pas un mouvement sioniste aujourd'hui c'est plus compliqué leur relation avec Israël quoique pour travailler avec eux aujourd'hui et bien ils font de chouva et il y a un grand retour à Règle d'Israël dans le discours des Zéhi Est-ce que je pourrais poser une question justement sur la parabole avec le cheval oui tout à fait d'ailleurs je vois que ça vous occupe beaucoup parce que Chor il me dit c'est un bœuf enfin c'est un taureau et par c'est un parce que vous venez d'en parler justement oui oui bien sûr cette parade bonne ne veut pas montrer que justement le cheval aussi il a des droits sur la terre d'Israël et que peut-être Akadosh Bokhou il s'est comment dire habitué à lui et peut-être que dans ses conditions c'est exactement ça c'est pas peut-être c'est exactement ça et donc c'est problématique alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien il faut être amoureux il faut être amoureux et il faut surtout non non c'est vrai mais pour faire pencher la balance avec Dieu il faut tout simplement faire des actes avance fais quelque chose comment ? on va acheter des terres et on va montrer nos nos reçus ou toutes les terres d'Israël on les a achetées et puis on va continuer à mentionner les terres d'Israël dans notre filote même quand on n'y est pas et puis on va faire venir du monde entier les juifs pour se rassembler ici il faut faire quelque chose mais c'est vrai que si les juifs ne viennent pas en Erette Israël il ne faut pas s'étonner que les goyim ils disent que c'est un c'est pas de shoot problématique Wadi Walou attends tu vas enlever Tom il n'y a pas d'autres questions ? moi j'en ai une ah oui le rabbin Arman Braslav pourquoi n'est-il pas enterré en Israël au lieu d'être enterré à Oumann alors là vous posez la question à un million de dollars et en fait beaucoup plus que d'un million de dollars il y a une partie des chassidim de Breslav qui voudrait ramener son tombeau en Israël mais un il y a une autre partie qui ne veut pas parce que business is business et qu'ils sont très contents de ce qui se passe à Oumann et pareil du côté du gouvernement ukrainien il y a eu à un moment donné des pourparlers avec le gouvernement ukrainien et l'état d'Israël pour faire venir rabbin Arman et c'est les juifs qui s'y sont opposés au final donc pourquoi il n'est pas enterré Zélob et Sader il devrait être enterré ici bien sûr je voudrais dire quand même quelque chose c'est que la manière dont vous avez appelé vos cours à savoir cette notion d'amour elle rajoute beaucoup à tout ce qu'on dit d'habitude alors il faut être sioniste c'est important la Torah d'Israël mais là vous rajoutez quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement positif et moi j'adhère tout à fait à cette cette manière de présenter les choses mais tout à fait mais parce que je pense que la relation qu'on entretient avec la terre d'Israël avec le peuple d'Israël et avec la Torah d'Israël ça doit être une relation d'amour alors au niveau de la Torah c'est pas chute regarde ce qu'on fait à Simchat Torah tu connais beaucoup de peuples qui prêtent leur livre de loi et qui l'embrassent et qui l'enlacent et qui dansent avec donc ça c'est une première chose au niveau du peuple juif nous dit le Rav Kook notre amour pour le peuple juif ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas mais après qu'on ait pu dire tout ce qui n'allait pas mon amour pour le peuple juif restera propre de tout défaut donc au niveau de la Torah donc au niveau de la Torah et du peuple d'Israël c'est une évidence et au niveau de la terre d'Israël rappelez-vous ce que dit le prophète O'Shea la relation qu'on entretient avec la terre d'Israël est une relation de Béila c'est-à-dire une relation intime conjugale entre un homme et sa femme c'est une relation de mari et femme qu'on entretient avec la terre d'Israël et non pas une relation de parents-enfants comme en France il y a la patrie la mère patrie Vaterland en Allemagne Motherland en Amérique une relation de parents-enfants c'est-à-dire une relation naturelle mais pas choisie alors que nous notre relation avec la terre d'Israël est choisie comme on choisit notre cala donc évidemment qu'il s'agit d'amour ici j'ai voulu appeler cette série Israël je t'aime et on a parlé trois cours de Eretz Israël ensuite trois cours de Am Israël et trois cours de Torah d'Israël pour terminer cette série sur une skira sur un récapitulatif de toute l'histoire qui nous parle de notre amour envers cet endroit envers cette Torah et envers ce peuple les amis c'est à nous que toutes ces générations passent le flambeau c'est à nous d'être les prochains don juan de la terre d'Israël à nous de le prouver mais pas que pour la terre d'Israël également pour Am Israël également pour Torah d'Israël c'est à nous qu'incombe ce rôle incroyable et voilà alors allons-y c'est à nous chazak vahuch tout tout merci tada raba tada